bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les produits dans autotask autotask permet un certain nombre d'options au niveau de la base d'articles ou produits vous pouvez gérer ces produits à deux endroits soit dans le parti inventory si vous avez le module inventory et procurement qui correspond à gestion des achats vous pouvez aller dans inventory products mais vous pouvez aussi gérer tout ça dans l'admin donc nous pouvons aller dans admin et vous avez une partie product and service les produits correspondent à tous les articles que vous pouvez vendre ou utiliser de manière unitaire alors que les services et service bundle correspond à un catalogue d'abonnements que vous pouvez soit devisé soit utilisé dans vos contrats récurrents au niveau des produits avant de démarrer à créer vos produits vous pouvez créer différentes catégories de produits en allant dans product categories vous pourrez ici créer une arborescence pour classer vos différents produits afin de facilement identifier différents équipements vous pouvez créer des catégories principales ainsi que des sous catégories chaque catégorie va être constitué de son nom éventuellement de sa catégorie par an si c'est une sous catégorie vous pouvez lui indiquer un nom court une petite description et vous pouvez aussi directement associé un type d'asset ou d'éléments de configuration à cette catégorie un autre élément important avant de commencer à créer vos produits et d'avoir créé les différents fournisseurs dont vous aurez besoin en particulier si vous souhaitez utiliser le module d'achat donc pour cela vous devez créer les différentes compagnies et bien utiliser le compagnie type vendeur qui correspond à un fournisseur autre point important dans la partie finance puis billing code vous allez pouvoir définir les grandes familles de produits en termes de facturation pour cela aller dans l'onglet matériaux vous allez ensuite ici pouvoir créer vos différentes catégories qui peuvent être associés à un numéro de compte comptable par exemple 70 10 ainsi vous pouvez classifier les différentes familles que vous allez avoir comme du matériel des logiciels à noter que vous pouvez également facturer des prestations sous forme de produits comme des articles c'est donc intéressant de créer également cette famille dans les matériaux le code voilà en fonction de la granularité dont vous avez besoin vous pouvez créer plus ou moins de billing code ici dans la partie matériaux à noter qu'un certain nombre d'éléments sont des éléments systèmes donc n'essayez pas de les modifier une fois que ces éléments sont déjà bien paramétrés vous allez pouvoir créer vos produits donc pour cela vous allez directement dans la partie product quand vous êtes ici vous pouvez effectuer une recherche sur des produits existants avec leur nom par catégorie ou sous catégorie par fournisseur par référence sku ou référence produit et puis search vous pouvez limiter la recherche aux produits actifs ou pas c'est à dire que vous pouvez désactiver des produits que vous n'utilisez plus au niveau des options nous allons pouvoir ici cliquer sur new pour créer un nouveau produit on peut également faire des imports de base produit nous ne verrons pas ça dans cette vidéo vous pouvez également utiliser la price list pour mettre à jour vos prix et faire une impression ou un export de ce que vous avez à l'écran créons maintenant un produit donc vous voilà dans la fiche pour un nouveau produit donc vous allez déjà taper son nom par exemple je vends une imprimante hp testjet 14 56 si vous allez pouvoir mettre sa description et en haut ici la catégorie je vous conseille de toujours mettre une catégorie donc en fonction des besoins vous allez pouvoir choisir dans quelle catégorie vous allez mettre cet article ici vous allez retrouver trois options importantes donc active si vous voulez que le produit soit actif ou pas donc c'est intéressant si quelque chose est obsolète une fois qu'un produit a été utilisé il est possible que vous ne puissiez pas le supprimer la sérialisation est utile si vous souhaitez gérer les stocks et gérer la sérialisation des produits à noter que si vous activez la sérialisation elle sera obligatoire sur l'ensemble des produits enfin si c'est un produit complètement immatériel comme une prestation ou que vous n'utilisez pas le module d'achat vous pouvez cocher deux notes require procurement qui fera que si vous utilisez un produit sur un devis que vous allez gagner ce produit ne passera pas par le cycle d'achat les produits sont utilisés à deux endroits dans autotask dans la partie devis pour mettre des articles dans vos devis qui seront ensuite transformés en articles de facturation mais les produits sont également utilisés au niveau des assets ou des éléments de configuration donc chaque asset ou équipement que vous allez associer à un client doit être basé sur un produit à noter que si vous utilisez un RMM comme Autotask Endpoint Management AEM va générer une série de produits génériques pour cela donc là par exemple je peux dire que c'est une imprimante ça sera aussi utile si par exemple vous décidez de convertir un produit que vous avez vendu en asset pour garder la trace de l'équipement chez le client il sera automatiquement mis avec ce type d'asset on va retrouver le material code donc on va dans ce cas là mettre que c'est du matériel puis nous allons retrouver les éléments de prix donc vous avez plusieurs champs vous avez le cost qui correspond au prix d'achat en euros vous allez avoir ici le unit price qui correspond au prix auquel vous souhaitez vendre l'article et le MSRP qui correspond au prix public de l'article vous avez ensuite la période type si vous vendez des articles nous vous considérons d'utiliser one time vous pouvez néanmoins créer des articles récurrents sur vos devis cependant nous conseillons plutôt d'utiliser des services pour facturer des abonnements récurrents vous pouvez ensuite renseigner un certain nombre de champs complémentaires comme des références de produits interne ou externe le manufactureur qui est vraiment le constructeur par exemple HP avec éventuellement un nombre et une référence produit le SKU si vous avez un lien vers le produit vous pouvez le mettre ici du coup vous pourrez facilement cliquer dessus pour visualiser le produit sur internet enfin dans la partie du bas si vous avez le module d'achat vous pouvez référencer les différents grossistes chez lesquels vous pouvez acheter le produit vous pouvez en créer plusieurs donc là si je crée un nouveau produit je vais pouvoir dire que je peux l'acheter par exemple chez TechData au prix suivant avec éventuellement la référence chez mon grossiste ça va devenir le fournisseur principal vous pouvez éventuellement créer des fournisseurs secondaires et vous pourrez choisir en cochant default celui qui sera en principal et vous pouvez aussi désactiver des fournisseurs sur ces articles il est possible de créer des champs personnalisés sur les articles que vous pouvez éventuellement renseigner dans l'onglet User Defined enfin la partie Inventory vous permettra de gérer l'article en stock sachez néanmoins que si vous utilisez le module d'achat lors de la réception d'un article l'article de stock sera automatiquement créé à ce moment là quand vous avez fini vous pouvez faire Save & Close voilà nous avons créé notre article nous allons pouvoir éventuellement la retrouver ici vous pouvez l'effacer ou simplement cliquer dessus ou faire Edit pour le modifier je vous remercie pour vos attentions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Gotcha ! – Sous-titrage FR 2021